Suite à la publication par le Pentagon de l'édition 2023 de sa stratégie de lutte contre les armes de destruction massive, la Corée du Nord s'est insurgée contre les Etats-Unis. Petit rappel, dans ce document dévoilé le 28 septembre dernier, le département américain de la Défense a qualifié le régime de Kim Jong-un de menaces persistantes. Dans un communiqué publié aujourd'hui par un porte-parole du ministère nord-coréen de la Défense, Pyongyang a estimé que l'affirmation de Washington constituait une nouvelle provocation militaire. Le texte relayé par l'agence de presse KCNA poursuit en indiquant que l'expression menace persistante convient le mieux aux USA, qui possèdent le plus grand arsenal d'armes de destruction massive au monde et sont le seul pays de la planète à avoir commis un crime atomique. Au sud, le ministère de la Défense a réagi face à la décision du Nord la semaine dernière d'inscrire sa politique atomique dans sa constitution. Dans un communiqué publié aujourd'hui, il a mis en guerre de Pyongyang qu'il risquerait la fin de son régime s'il tentait d'utiliser des armes nucléaires. Il y a également été mentionné que Séoul et Washington maintiennent une position de préparation conjointe capable de répondre à toute bravade du Nord. Le ministère n'a pas oublié non plus de critiquer l'ambition du royaume hermite de développer ses capacités nucléaires malgré les conditions de vie désastreuses de sa population. Il a déclaré que ce choix, qualifié de menace sérieuse pour la paix et la stabilité dans la région, renforcerait l'isolement du pays communiste et aggraverait les souffrances de son peuple.